Aujourd'hui je vais vous parler de France Info, vous savez la nouvelle chaîne en continu du service public. On dit que son logo a coûté 500 000 euros, ce qui nous fait 250 000 euros le point. Non en fait si vous voulez la vérité, c'est pas juste pour le logo, c'est pour tout l'habillage, ben ouais. Oh pardon, je me suis pas présentée, je m'appelle Lin Lan et je suis journaliste. En fait je ressemble plutôt à ça. A France Info on est une équipe de 175 personnes et moi je travaille dans l'atelier des modules. Cet atelier c'est un peu comme un labo où on essaye de trouver des formats vidéo innovants, une façon différente de raconter l'actualité. En plus pour ça on a carte blanche de la direction. Mais comme à l'école de journalisme on nous a plutôt appris à respecter les codes, ben on a un peu la pression. Lui c'est Julien, mon chef, faut pas du tout se fier à sa barbe de baroudeur. En fait il fait trop flipper. Mais je m'en fous Lin Lan, tu te débrouilles, mais tu m'inventes un format d'interview qu'on n'a jamais vu et c'est pour dans 10 minutes. Mais la tyrannie ça marche, aujourd'hui on fait des interviews dans le noir. Ou encore des vidéos sans commentaire, avec que du texte. Tout ça pour envoyer du lourd le jour du lancement. On était super prêts. Enfin, presque. Non ! Les images sont parties sans le son ! Lin Lan, il est où ton sujet ? Il a disparu ! Je crois qu'on s'est tapé la fiche devant 4,6 millions de téléspectateurs. Oups ! Mais tout est bien qui finit bien. Le moment le plus surréaliste de la soirée, c'est quand Delphine Ernot, notre PDG, et Mathieu Gallet, PDG de Radio France, sont venus tâter du dancefloor. C'est comme quand tu croises ton prof au supermarché et que tu te rends compte que lui aussi c'est un être humain. Le lendemain on a lu les critiques dans les médias, c'était plutôt encourageant. Même si certains ont dit... Oh là là, toutes ces couleurs, mais c'est vulgaire, c'est vulgo, c'est tous ces textes, là ils s'outillent pour les sourds ou quoi ? Et ce qui a surtout fait le buzz, c'était la météo avec des gifs. Certains l'ont trouvé génial. Et d'autres l'ont trouvé... Pas drôle. Allez, c'est pas grave, on est bien partis sur notre lancée, on va pas s'arrêter là. Les prochaines interviews, on les fera tout nus. Ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada